Nous allons reprendre la suite de ce webinaire. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Manœuvre, responsable du bureau de la diffusion numérique des collections au service des Musées de France, et Angelina Meslem, co-responsable du catalogue collectif des Musées de France, bureau de la diffusion numérique des collections au service des Musées de France, pour la thématique alignement des vocabulaires jocondes pour le catalogue collectif des Musées de France. Laurent et Angelina, c'est à vous. Merci beaucoup, merci, et je tenais aussi à remercier Christelle pour cette invitation, pour participer à ces journées particulièrement riches et, je dois dire, extrêmement intéressantes. Et donc, en préambule, et même si Angelina le redira, il me semble important de rappeler trois éléments clés qui ont toujours présidé à l'élaboration des vocabulaires de la base joconde, dont il a été à plusieurs reprises question ce matin. Le premier élément, c'est que nous n'avons pas eu la Pentecôte au service des Musées de France, et les vocabulaires ne sont pas arrivés dans toutes les langues comme ça, de manière un peu divine ou merveilleuse. Il s'agit au fil des années d'une co-construction et d'une mutualisation des vocabulaires des Musées de France, enfin de ce qui sont maintenant les Musées de France, qui contribuent à joconde. Donc, ceci peut expliquer certaines lacunes, parce que c'est au gré des musées qui versent leurs informations et qui versent aussi leurs autorités. Premier point. Deuxième point, nous avons été obligés d'organiser ces vocabulaires de telle manière qu'ils soient utilisables par tout musée, à savoir, certes, des musées très spécialisés, mais en général, c'est les cas les moins complexes, parce que les responsables de ces collections maîtrisent parfaitement leur domaine, mais aussi les musées polyvalents, et qui sont majoritaires parmi les Musées de France, vous le savez, avec des équipes qui, pour maîtriser peut-être un domaine particulier de la connaissance, ne peuvent pas humainement dominer l'ensemble des domaines. Donc, on a été amené parfois à faire des choix, parce que des choix de simplification, on en est conscient, c'est une des difficultés, on est toujours dans un difficile exercice d'équilibre entre répondre aux besoins scientifiques et permettre à un non-spécialiste d'utiliser ces vocabulaires. Troisième élément important, nous avons aussi été dans l'obligation d'adapter ces vocabulaires à l'interrogateur de la base de données, puisque nous ne sommes pas producteurs de l'information, ce sont les musées qui sont les producteurs de l'information. Nous, nous sommes un réceptacle d'informations, de données. Et donc, nous avons été toujours, ça a toujours été notre priorité, c'est bien d'intégrer ces données, mais comment est-ce qu'on les restitue au public ? Avec des contraintes parfois très fortes liées aux limites des outils. Aujourd'hui, alors à une époque, et ça rejoint l'intervention de Benoît tout à l'heure, effectivement, il y a de multiples formes sur Joconde pour Léonard de Vinci. Pourquoi ? Parce qu'on avait créé à une époque, avec un ancien outil, il suffisait de faire des équivalences, Léonard de Vinci égale Léonardo di Serpiero da Vinci, etc. Et maintenant qu'on a des facettes, tout ce principe est remis en question et il ne fonctionne plus. Ou en tout cas, il montre les difficultés qu'évoquait Benoît. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Donc, on est conscient, nous sommes parfaitement conscients de ces choix un peu réducteurs, clairement. Mais il faut dire que si l'exercice a été souvent même difficile, nous avons toujours fait primer la notion de service public, en tout cas service au public, plutôt que celle de pureté scientifique. Et vous comprendrez pourquoi. Quand je dis pureté scientifique, c'est entre guillemets, bien sûr. Donc, cette idée, cette notion du service public, ça a été notre ligne directrice forte depuis des années, ce qui nous a amené, et ne souriez pas s'il vous plaît, à proposer la base Joconde sur Minitel en 1992, Minitel Images, je le rappelle, La Redoute et 3614 Joconde. Et puis, en 1995, à proposer Joconde sur Internet. Et puis aussi, à proposer aux éditeurs d'outils de gestion de collection de librement récupérer ces vocabulaires co-construits avec les musées. Et puis, ensuite, à exposer une sélection de champs de l'ensemble de la base Joconde sur Data Culture, avec les difficultés que vous connaissez liées au sujet du droit d'auteur sur certains champs, etc. Et puis, je veux l'évoquer quand même en amont, à réaliser une traduction des contenus de la base Joconde en 14 langues pour restituer au plus grand nombre ce patrimoine de l'humanité. Il faut vraiment… Parce que la base Joconde, c'est du paléolithique inférieur à nos jours, en passant à peu près par toutes les civilisations du globe. Donc, en 2012, il y avait eu un accord, un partenariat stratégique entre Sémantique Pédias et le ministère de la Culture et à l'époque de la Communication, et de l'association Wikimédia France. Et donc, on avait comme objectif premier de permettre la traduction automatique et dynamique des contenus de Joconde dans 14 langues, donc, grâce au liage des vocabulaires de Joconde avec les pages DBPédias. Alors, c'est le choix qui avait été fait à cette époque. C'était DBPédias en français. Il y avait eu un peu de discussion sur quel choix prend-on. Puis, finalement, la décision ministérielle avait été « Il faut prendre DBPédias ». Donc, on avait fait le liage et ça, c'était un premier lien. Ça permettait de restituer ce patrimoine à tout le monde. Et on avait un objectif second qui était de permettre l'enrichissement collaboratif des notices dans ces 14 langues concernées. C'est-à-dire que moi, je suis mexicain, je consulte… Je vous donne l'exemple parce qu'il était très concret et il est réel. Je m'aperçois qu'il y ait une représentation de la Vierge de Guadalupe dans les collections publiques françaises. J'ai envie de contribuer à l'indexation de cette image. Je le fais en espagnol. Et nous, au ministère de la Culture, nous récupérons ces informations en langue française. Vous voyez l'intérêt, l'immense intérêt de cette démarche. Alors, ça, c'est ce que nous avons mis en place en 2012 avec l'aide de l'Institut de recherche et de l'innovation. Et nous avons qualifié chaque lien. Pourquoi ? Parce que c'était dans un objectif de traduction. Donc, vous comprenez bien qu'il fallait que chaque lien soit qualifié manuellement sous forme d'équivalence exacte pour éviter les effets de bord au moment de la traduction. La constatation intéressante, c'est que 80% des 37 000 termes du Thésaurus Garnier trouvent leur équivalent dans Wikipédia. Alors, pour l'avoir fait moi-même, ce travail de matching, il a été fait en partie mécaniquement, mais il a été aussi, j'ai revu chacun des termes, et donc j'ai pu vérifier que 80% des termes du Thésaurus Garnier, dont on a souvent dit qu'il était totalement inutilisable par qui que ce soit, etc., en tout cas, ces termes trouvent un équivalent dans Wikipédia. Et les 20% manquants, c'est quoi ? Eh bien, c'est une majorité de noms qui sont dans des listes ouvertes. Et le plus souvent, mesdames, problème de parité, le plus souvent des princesses, des duchesses, etc., dont le portrait existe dans la base Joconde, mais pour lesquelles il n'y a pas eu de page développée sur Wikipédia. Et puis, effectivement, quelques éléments de réflexion, si vous voulez, des termes très génériques et intemporels, parce que quand François Garnier a conçu son Thésaurus, il l'a conçu de manière totalement intemporelle, pour s'adapter à tout contexte, puisque nos objets vont, je le disais, du paléolithique inférieur à nos jours. Il peut y avoir des figurations des paléolithiques. Donc, on avait ce type de… Un, deux des problèmes, par exemple, que j'ai rencontrés. C'est vrai que Wikipédia est une encyclopédie actuelle, contemporaine. Et donc, pour Garnier, vous avez un espace commercial, ce qui est très pratique, parce que vous avez un caravent de serraille, vous mettez espace commercial, vous avez tout type de boutique, vous mettez espace commercial. Or, dans Wikipédia, vous avez petits commerces et grandes surfaces. Donc, effectivement, on est dans le monde contemporain. Ou bien, vous avez transport fluvial et transport maritime, alors que Garnier a prévu transport par eau, parce que parfois, on a une représentation d'un bateau, notamment les bateaux néerlandais qui peuvent naviguer à la fois sur la mer ou sur des fleuves. Et est-ce que c'est du transport fluvial maritime ? On n'est pas capable de le dire. Donc, transport par eau, c'est bien pratique. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment ce petit 20 %. Et je dirais que sur les 20 % manquants, ces 5 % sont vraiment des termes qui mériteraient réflexion, qui mériteraient discussion. Alors, cette discussion n'a pas eu lieu, mais voilà, c'est le retour que je voulais vous faire sur une expérimentation de liage de données qui, pour nous, a été extraordinairement enrichissante. Voilà. Donc, à ce stade, je vais passer la parole à Angelina pour poursuivre et pour parler de choses qui sont faites aujourd'hui, actuellement. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle des vocabulaires, je compte, qui ont été évoqués à plusieurs reprises ce matin ? Donc, Laurent vous l'a bien expliqué. Les vocabulaires qui sont contrôlés, créés par le Bureau de l'institution numérique, excepté représentations qui s'appuient énormément sur le Thésoreuse Garnier, ce sont des vocabulaires qui existent avec la matière première versée par les musées. On n'est vraiment pas dans une formule à la mode de co-construction, on est réellement sur une matière première qui est organisée en fonction des notices qui sont versées. Ils ont un public privilégié. Il s'agit bien de pouvoir permettre aux responsables des collections des musées de France, que ces responsables soient dans des musées polyvalents ou très spécialisés, de pouvoir décrire au mieux leurs collections. et c'est une aide à la description de leur collection. Ils adoptent plusieurs formes. Vous pouvez avoir des Thésoreuses qui sont accompagnées d'une définition ou d'une notation. On a aussi une gestion de listes d'autorités. Selon les cas, ils sont très faiblement structurés, ce qui n'est pas sans poser des difficultés. C'est le cas d'auteurs, j'y reviendrai. Au contraire de Technique, qui lui, est très bien hiérarchisé. On travaille en une seule langue, le français. Les données volumétriques sont variables. Vous pouvez avoir des Thésoreuses de 145 concepts et puis plus de 39 000 pour les auteurs. Et ils sont tous disponibles sur dataculture.fr. Les voici ici représentés. En termes de couverture sémantique, il s'agit de descripteurs désignant des objets, des autorités, personnes physiques et morales, des événements, des lieux géographiques, des datations, des idées abstraites susceptibles de constituer le sujet d'une notice d'œuvre. Donc, vous voyez, c'est extrêmement vaste. Je voudrais, donc je profite de cette intervention pour remercier toutes les personnes qui ont permis que ces vocabulaires qui étaient mis à disposition soient l'objet d'un travail par les Wikipédiens. Donc, je vous ai mis le lien ici. On travaille actuellement à la migration de nos vocabulaires dans un nouvel outil de Thésaurus. Et c'est une migration qui est souhaitée pour trois raisons principales. La première, c'est permettre d'améliorer certains de ces Thésaurus, pouvoir les retravailler de manière fluide. On l'a dit avec Laurent, on est vraiment dans une démarche qui consiste à utiliser une matière première, qu'on réorganise et qu'on structure. Et on se rend compte qu'au fil du temps, les enrichissements qui ont eu lieu sur ces vocabulaires nécessitent qu'on s'y penche à nouveau. C'est le cas, par exemple, de techniques qu'on va retravailler. C'est le cas d'utilisation. C'est le cas de dénomination qui a été très, très largement enrichie ces derniers temps. Il y a des vocabulaires qui sont extrêmement stables. C'est le cas de Domaine, qui est un vocabulaire pivot pour nous dans Joconde, puisque c'est un des cinq champs obligatoires pour rentrer vraiment dans le catalogue collectif des collections. Et il a été aligné. Je remercie toutes les personnes qui se sont portées volontaires pour ce domaine. Il s'agit bien pour nous que le travail qu'on va réaliser sur ces vocabulaires soit absolument transparent pour tous les alignements qui ont déjà été réalisés, ceux qu'on connaît et ceux qu'on ignore. Donc, il s'agit bien de conserver l'arc. Il s'agit aussi, c'est extrêmement important pour nous, de pouvoir désormais avoir des contrôles avec la plateforme ouverte du patrimoine. Ce n'est pas le cas actuellement et c'est très pénalisant, à la fois pour les musées producteurs dans Joconde, qui ne sont pas avertis de vocabulaires qui ne sont pas ceux utilisés actuellement, et pour nous aussi, pour pouvoir justement enrichir et retravailler les vocabulaires. C'est extrêmement pénalisant et ça devrait se résoudre. Nous avons, en cours de réflexion, donc on est beaucoup moins avancé que les expériences qui ont pu vous être présentées aujourd'hui et la semaine dernière, sur le chantier Entité Personnes Physiques et Personnes Morales, qu'on appelle communément le chantier Auteur, qui va être mis en œuvre après la migration. Pour le moment, on était sur des alignements sporadiques sur des référentiels qui étaient Data BNF, Mulan, IDRF. Et en gros, la technique très simple était, à partir du moment où on crée un auteur, on crée son alignement. Donc, on faisait ça de manière manuelle. On aimerait passer en mode semi-industriel, industriel, parce que c'est une des listes d'autorités qui a le plus de concepts, et puis qui a une grande valeur. On s'est rendu compte, en faisant des sondages avec Data BNF, à quel point, en fait, on avait des auteurs, dont je compte qu'ils sont des auteurs de niche, précisément parce qu'on a énormément de musées territoriaux qui versent dans le catalogue collectif. Donc, c'est une valeur ajoutée qui est extrêmement importante et qui n'est pas assez valorisée. Et comme ça vous a été expliqué par Laurent, en fait, on a eu aussi une réflexion normative sur cette forme de l'autorité et la question de la synonymie. Alors, la question de la synonymie, elle rentre en jeu, on l'a vu la semaine dernière lors de l'atelier Mix & Match, qui était organisé par Christelle Molinier. Effectivement, on va avoir un problème d'homonyme dans Joconde, avec des dates de vie et de mort qui sont dans un autre champ que le champ d'auteur, qui sont dans le champ précision d'auteur, et ça complique, ça nous a été expliqué, les dynamiques d'alignement auxquelles s'ajoutent, comme vous l'a présenté Benoît Adel, la question de la forme de l'autorité qui peut être multiple et qui, effectivement, devient extrêmement visible dès lors qu'on utilise des facettes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le postulat de départ, c'était les musées sont responsables de leurs données, c'est les personnels scientifiques qui s'occupent de saisir dans leur outil de gestion de collection, et autant le musée, le service des musées de France n'intervient pas lors de publications scientifiques papier pour dicter la manière dont l'auteur doit être écrit, autant il ne le fait pas pour le catalogue collectif. Mais on voit bien que, désormais, ça rend visible la disparité des orthographes et des patronymes, et sans compter que parfois il y a aussi des problèmes de coquilles. Une nouvelle interface, un mot quand même sur POP, c'est une nouvelle interface disponible depuis 2018 qui regroupe les bases Mérimé, Palissy, Mémoire, Enluminure et Autor, la base Joconde et le répertoire des musées de France qui lui est étroitement associé, avec un module de diffusion accessible à tout le monde, ce qui permet des recherches fédérées dans l'ensemble des bases, et un module de production qui est réservé sur inscription et qui permet aux responsables de collection de verser directement leurs notices dans Joconde. Ici, un exemple d'alignement de notices entre Joconde et Palissy. Vous voyez que c'est possible de passer de l'une à l'autre dans POP. Pour autant, on aimerait monter en puissance sur ces alignements qui sont encore trop peu fréquents, les bases étant encore trop dans une logique de silo qu'on aimerait casser peu à peu et progressivement. Là, vous avez un exemple de notice qui est alignée vers l'extérieur avec une notice Joconde, ici, qui est liée avec la même notice dans le répertoire des tableaux italiens des collections publiques françaises. Je vous ai mis cet exemple parce que ça montre un des questionnements qu'a évoqué Antoine Pourtin la semaine dernière, à savoir comment pérenniser des liens quand ils sont réalisés dans une base secondaire ? Et là, c'est un exemple exemplaire puisqu'il y a eu une grosse opération de liens réciproques entre Joconde et l'INHA sur ce répertoire qui a été réalisé en 2015. Et puis, ça s'est poursuivi de manière sporadique depuis. Et ça montre trois limites, en fait, à ces alignements. La première, c'est que le musée producteur peut ignorer que le lien a été fait par le bureau, ce qui fait que quand lui, il va venir actualiser sa notice, en fait, le lien va disparaître. De la même manière, on n'est pas dans un suivi, c'est un chantier qui a été mené à un moment T. Et puis après, on est au gré des versements dans un alignement manuel. Et puis, il faut penser à prévenir l'INHA pour qu'eux-mêmes puissent faire l'alignement. Donc, effectivement, on voit qu'on est dans une logique qui n'est pas très fluide en termes de procédure. Et enfin, on peut avoir aussi le musée qui lui-même ne va pas aller récupérer cet alignement et donc ne bénéficie pas, en fait, de la valeur ajoutée de ce répertoire, c'est-à-dire la mise à jour de la bibliographie et de la connaissance des attributions. Là, je vous ai mis un autre exemple. C'est une notice joconde du musée des Beaux-Arts de Caen, qui est aussi en ligne sur le site du musée de Caen. Donc, le lien a été fait. Il se trouve que cette notice, elle avait aussi un lien réciproque avec le rétif. Et là, on est dans une même logique. Ce lien-là a été fait par le bureau. En cas d'actualisation de la notice, on perd l'ensemble des alignements. Pour poursuivre un exemple exemplaire, et ce n'est pas seulement parce que Christelle nous a convié à cette intervention, vous avez un travail qui est réalisé, alors qu'à ma connaissance, c'est unique, mais effectivement, peut-être que je ne connais pas d'autres exemples signifiants. Vous avez une notice joconde qui est liée avec l'élément Wikidata. L'élément Wikidata permet d'interroger en multilangue grâce au moteur Paladia. Et vous avez un cercle vertueux avec une notice de gestion du musée au centre. Donc, effectivement, c'est un système qui est extrêmement intéressant. Et on est dans une logique au sein du bureau à vouloir favoriser pour que le catalogue soit abondé de manière massive. On connaît les difficultés des musées à verser régulièrement sur joconde. Et pour leur permettre de verser peut-être plus facilement et plus abondamment, on est dans une logique de verser sur joconde une notice minimale. Et puis, des alignements de notices vers l'extérieur vous permettent d'avoir une meilleure visibilité. Et par exemple, c'est une des questions qui est revenue plusieurs fois, de conserver par-deux vers vous sur votre site Internet l'ensemble des valeurs ajoutées scientifiques et documentaires. Donc, pour le moment, on est à 160 000 notices jocondes qui renvoient vers la même notice, soit qui est portée par un portail régional, soit par le site du musée et sa collection en ligne, soit Wikidata. Et en fait, il s'agit d'une nouvelle application d'utilisation du champ WWW de la notice joconde. Auparavant, on l'utilisait pour mettre l'adresse du site musée. On a décidé désormais que c'était réservé au répertoire muséophile. C'est permis également parce que, comme Pop est une plateforme qui permet des rebonds d'une base à l'autre, c'est devenu une évidence. Mais il nous a fallu nettoyer là, dernièrement, 126 000 notices, justement pour débarrasser ce champ de liens qui étaient soit devenus obsolènes d'ailleurs, soit devenus des liens publicitaires. Donc, ça a été un travail assez conséquent. Les questions qui se posent pour nous en termes d'alignement, ce sont donc à la fois travaillées de manière massive, mais d'abord, on est obligé d'opérer une réflexion importante sur nos autorités auteurs, donc autorités personnes physiques et morales, de pouvoir aussi monter en puissant, je le disais, sur les interliens entre les bases Joconde et Palissy pour casser la logique de silo, et puis aussi se tourner vers l'extérieur avec les portails régionaux et les bases de données de recherche. Ça signifie mettre à profit dans les conditions de réalisement des alignements semi-automatiques avec nécessairement un réajustement humain. On l'a tous vu dans vos démonstrations diverses. Il y a évidemment, à un moment donné, des arbitrages à faire sur les alignements. On pourrait croire, par exemple, que l'alignement de notice est assez simple. En utilisant le numéro d'inventaire, le nom de l'auteur et le titre de l'œuvre, on devrait s'en sortir facilement. En réalité, ce n'est pas le cas, parce qu'entre le moment où les notices ont été versées sur le compte, on a parfois des données qui sont anciennes, il peut y avoir eu des opérations de récollement pour modifier ou préciser le numéro d'inventaire, il peut y avoir des incertitudes sur l'auteur, et puis les titres aussi à la faveur des connaissances sur l'objet peuvent être amenés à changer. Et donc finalement, souvent, ce qui désambiguise des notices, comme peuvent le faire des dates de vie et de mort pour un auteur, ça va être le visuel de l'œuvre. Donc on est obligé de passer par une intervention humaine et de notice à notice. Et pour finir, j'ai fait ce petit tableau de synthèse pour vous montrer les types d'alignements qui sont à l'œuvre dans le catalogue collectif, avec ici, depuis l'outil de Thésaurus, des réalisations qui sont internes et qui pour le moment sont un taux d'alignement qui est trop faible, on en a conscience, des réalisations qui sont extérieures au SMF, notamment l'exemple de Wikidata. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir s'appuyer sur ce travail-là pour augmenter notre volume d'alignement ? Et puis avec un jeu qui est disponible sur dataculture.fr. Ce qui est différent des alignements de notice, où on a plusieurs cas de figure, vous avez un alignement où l'URI est déjà dans l'export Joconde, donc là c'est parfait. Ça dépend vraiment des types de logiciels de collection. Nous on organise des alignements manuels, rétrospectifs, mais c'est effectivement, d'abord c'est très long, et en plus on a ce souci qui est quid de la pérennité de ces alignements, dès lors que, et c'est bien l'intérêt de Pop, c'est que les musées puissent être à la fois responsables de leurs données et acteurs de leur versement sur Joconde, mais pour autant il serait souhaitable que les alignements qui sont créés dans cette base secondaire ne soient pas perdus. Donc ça signifie pour nous réussir à sensibiliser davantage les musées sur cette question-là, de se poser aussi la question de l'alignement qui doit être nativement dans l'outil de gestion, pour éviter la perte de ces alignements. Je ne sais pas du tout si j'ai complètement explosé le temps ou pas. Alors on est à une minute de dépassement, mais deux minutes plus tard de dépassement. C'est résolu. C'est bon. Merci beaucoup Angelina, et merci beaucoup Laurent, merci beaucoup pour cette présentation. On a reprendu à quasiment toutes les questions, on a une toute petite dernière de Nicolas, « Le service des musées de France prévoit-il la publication d'un modèle de données informatique publié, documenté qui faciliterait grandement les échanges et alignements ? » Alors, je ne sais pas quoi répondre à cette question. Je vais répondre dans le chat. Il y a quelque chose que j'ai oublié de dire, et c'est une réflexion qui a été faite la semaine dernière par Johanna Daniel qui disait « C'est bien de mettre à disposition des jeux de données, mais quand on ne connaît pas la logique de la constitution de ces jeux de données, on peut avoir du mal à se les approprier ». Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le thésaurus localisation que les Wikipédiens ont abandonné pour trouver une propre propriété. Et en fait, je les comprends, c'est un thésaurus qui imbrique plusieurs notions très différentes, le statut juridique de l'œuvre, mais également des localisations qui sont liées à des églises, à des ambassades, à des musées, et également des lieux géographiques. Et je comprends parfaitement que quand on n'est pas dans la logique de la constitution de ce vocabulaire, on ne puisse pas se l'approprier pour se lancer dans le désalignement. Je vais réfléchir à cette question de Nicolas. Merci beaucoup. Oui, Anjanina ? Non, c'est tout. Un grand merci à vous pour cette présentation et je vous laisse répondre s'il y a encore des échanges sur le sujet sur le chat.